messieurs dames bien le bonjour ici glupe de glupe et mini on se retrouve du coup sur dans sopnautica et on va tout de suite aller explorer un petit peu de des trucs sympa notamment la dernière épave qu'on avait vu qui en plus était proche d'un biome champignon il ya peut-être de la magnésite là dedans et est plein d'autres choses probablement intéressantes donc voilà on va chercher la station de modification normalement il nous manque encore un petit peu de trucs si je me trompe pas gestionnaire de photos n'ont pas du tout donc de données schéma c'est dans le schéma ça va être plus bas le réacteur deux sur trois il nous manque une station de modification pour pouvoir pour pouvoir la construire et améliorer notre cimott donc on va chercher là on a déjà trouvé des des trucs c'était proche de la capsule numéro 17 est ce qu'on avait les informations de la capsule 17 dans les là dedans dessus 17 on la réactive ça on la désactive up c'était on est au finit et alors la capsule 17 ça y est on y est c'était c'était la grosse épave qu'il y a là et la grosse épave qu'il y a là dans mes souvenirs et c'était celle où on s'était noyé justement donc on va essayer cette fois de ne pas se noyer va regarder un peu autour si on trouve pas déjà des débris de stations de modif vous éviterait de mourir bêtement ok il n'y a pas l'air il ya des caisses on va essayer de regarder là dedans non caisses fermées caisses fermées là y'a rien ramasser le plomb éventuellement peut toujours servir ok bon bah apparemment il n'y aurait rien est ce qu'on peut entrer par là il ya un truc là j'ai l'impression mais je suis passion non je suis bloqué je suis bloqué et par là on peut pas on peut pas non plus non bah il ya peut-être rien ou même six mois de fil et là on va remonter vers l'entrée du truc l'entrée ce doit être ce truc là du coup je suppose allez hop on se gare là et c'est parti ouais c'est bien là vu qu'il ya encore les points de bail un truc à scanner il ya mon truc qui m'indique un banc ok alors maintenant une fois qu'on est passé par là c'est par où qu'il faut aller c'est le bordel je me perd assez là où il y avait de l'eau il ya plein d'eau parce que c'est là où on est mort du coup on a on a toutes nos ressources qu'on avait perdu un pda d'ailleurs trop bien une lampe terche qu'est ce qu'on avait perdu par là nous aussi on n'est pas le perdu d'autres trucs la lampe torche au final en fait on s'en fout total mais c'est juste pour la pour la batterie qui à l'intérieur c'est cool du coup là on revend pour le pour bien sûr respirer on va équiper vite fait le truc de repérage là où il ya un truc à scanner c'est un truc de constructeur bad d'habitat aussi 5 non j'ai pas mes touche dans les bons d'un bon ordre 4 du coup pour ça 4 le chargeur pile aussi mais on l'a déjà du coup il ya apparemment il ya des chargeurs pile ici si jamais vous en cherchez cuivre on a vu qu'on avait dû perdre 96 d'oxygène est ce que là si je mets mon à la il n'y a pas de radiation donc je peux laisser mon recycleur c'est cool projecteur ok bien fouiller vraiment partout quoi voilà on va remonter parce que j'ai pas envie de mourir comme la dernière fois maintenant on va prendre petit petit à petit notre temps pour repérer les lieux et se souvenir du truc à là il ya un truc la chaise de commandement pour la technique on est large en termes de quoi je peux plus bouger mon clavier qui marche plus c'est mon clavier qui marche plus c'est pas le monde me le faire ça par contre ok on va ressortir on va reprendre le truc de repérage un là haut là bas on descend l'escalier on passe là bas donc la vie ne marche plus je suis très content je leur allume ensuite c'était par là bas là haut là bas ok se remettre sur 4 s'est trouvé vraiment quelque chose d'intéressant à scanner avec mon chargeur pile ba véhicule mobile ça on a déjà encore des chargeurs pile vraiment si vous cherchez les chargeurs pile c'est ici qu'il faut aller qu'il y a dans la pollution mais ça on l'a déjà normalement aussi quatre photos pour mettre tous les screens qu'on a fait de fin de vidéo j'aurais pas un truc là bas on a combien 66 d'oxygène ça va encore putain je vois rien ah c'est ça non terminale de données ok la véhicule mobile combinaison prône en intéressant station de modification c'est ça qu'on veut on est là pour ça et là il y a encore un autre chargeur de batterie là par contre on va vite se casser donc c'est là là bas là haut ça m'indique la peau ensuite up up et le cimote est juste là et on à la station de modif donc on a tout ce qu'on voulait on retourne à la maison il ya du coup on arrive alors qu'est ce qu'il nous faut du coup pour pouvoir crafter le le truc la station de modif d'ailleurs on peut faire des projecteurs c'est cool enfin c'est cool c'est du bonus c'est des vraiment des meubles faire un petit banc si on veut mais vraiment c'est de la déco qu'est ce qu'on a ça c'est tout ça c'est de la déco chaise pieds ou tente chaise de captain bref quand on prend une vraie base éventuellement pour on va s'intéresser à ça par contre ce qui est ce qu'on peut faire éventuellement c'est c'est ça c'est faire un bac extérieur j'ai vu qu'on avait on a un diamant plus c'est un petit une petite petite ferme un petit terme façon de parler on va on peut faire pousser ici des trucs ils peuvent être intéressantes gens bas ça ça c'est juste à côté donc y'a pas besoin d'en faire c'est que les trucs qui plaît qui pousse dans l'eau par contre là où nos trucs à l'intérieur c'est des trucs qui n'est pas dans l'eau qui pousse à l'intérieur mais par exemple pour faire pousser des ça au moins on n'aura pas faire à chaque fois le chemin pour pour y retourner radiation détecter savent c'est vrai qu'il faudra mettre ce casque à la con il n'y a pas un fruit quelque part ainsi qu'on peut planter là mais l'inventaire est plein forcément on va voir voilà alors on va planter du coup notre truc hop parfait notre équilibre il poussera et tout ira bien on va faire la station de modif ensuite en bas on devrait avoir place par là je pense hop à moins qu'il faille la mettre quelque part ou c'est que ça se construit alors il nous faut un circuit intégré et un diamant circuit intégré j'ai plus ce qu'il faut pour ça circuit intégré là dans électronique de corail un noir un fil de cuivre un d'or on commence à manquer d'or un fil de cuivre et deux courants on n'a pas de courant on va en choper de façon on peut faire pousser ça aussi lors assurer mon clavier qui fonctionne pas la chion ok faire déjà le fil de cuivre les coraux sont là on les a ramassés et donc le circuit intégré il est en train d'être craft on va récupérer le diamant là dedans normalement ouais on en avait un cas où circuit intégré au pire et et on va crafter du coup bas le station de modif à mer un titane et station de modification on peut la craft hop ok alors à on peut améliorer les palmes à cet endroit là améliorer aussi le couteau de survie avec une pile on va améliorer le couteau de survie par contre ça je crois que c'était pour améliorer le cimote mais apparemment pas du tout je m'ai trompé j'ai confondu du coup je suis un peu déçu j'avoue pile aurait pas qu'il fallait un caoutchouc on n'a pas forcément bien sûr dommage on a l'amélioration pour le cyclope qui est un autre vaisseau mais on n'a pas l'amélioration pour le truc il faut du lithium aussi pour les palmes bon déjà on va améliorer le couteau allez hop on a un couteau du coup qui qui coûte mieux apparemment qui est thermique en même temps si on va tester ça sur je sais pas moi un gazopode ou un poisson n'importe random je suis pas sûr qu'ils puissent mourir ah putain mon clavier bon bah apparemment du coup on est un meilleur couteau c'est déjà ça attention aux croûtes et on va tester ça sur un poisson quelconque ok en fait ça a directement cuit le poisson quoi intéressant en vrai c'est pratique un meilleur couteau c'est toujours pratique mais par contre pour les palmes il nous fallait aussi du coup ah oui caoutchouc je vais chercher le caoutchouc et je reviens hop le lithium le caoutchouc on l'a il nous faut un titane et il nous faut aussi les palmes de base qui augmente du coup notre nage de 15% du coup les palmes améliorer elles amélioreront notre truc de surprise considérable considérablement la vitesse de nage par rapport au palme ordinaire donc on va voir ce que ça donne c'est quand même un peu plus rapide ensuite c'est pas folichon folichon par rapport au aussi glide mais ça reste quand même ça reste quand même petite amélioration je pense qu'on ressent pas parce qu'on est dans des grosses surfaces ouvertes mais ça c'est sûrement peut-être un petit peu améliorer ok bon au SWAT c'est déjà ça caverne la caisse on connaît il y a déjà passé 50 mille fois je crois dans celle ci bah du coup qu'est ce qu'on pourrait chercher merde ok qu'est ce qu'on pourrait aller chercher cette fois ou qu'est ce qu'on pourrait crafter qu'on n'a pas encore qu'on n'a pas encore fait c'est plutôt ça la vraie question ok donc dans les trucs qu'on n'a pas encore testé il nous reste le canon à propulsion le fusilastase mais on peut pas et le découpeur laser donc pour le canon à propulsion il nous faut un kit de câblage une pile et un titane et pour le découpeur laser il nous faudra deux diamants par contre du coup va falloir chercher du diamant et ça va poser problème mais sinon à part ça voilà on va essayer de bouffer un peu on manque de hop il ya pas mal de fruits c'est pratique quand même ces trucs pour se nourrir on va en pratique le truc lanterne là le fruit lanterne ok c'est aussi on pourrait refaire pousser des trucs dedans ok notre inventaire est complet on va faire pousser tous les melons qu'on peut parce que les melons c'est à l'air bien pratique on a chopé deux patates on va manger le melon et repousser la patate parce que la patate aussi c'est pratique à faire pousser ah y'a pas de place merde et dans celui-là il ya de la place et de la place on peut faire pousser un peu de patates cool et donc du coup j'avais dit qu'il nous fallait une pile et un kit de câblage hop canon à propulsion du coup je crois qu'on a équipé ce truc là le couteau oui mais pourquoi on a équipé le truc je sais pas on va mettre ça sur 1 déforme la gravité pour attire ou repousser des objets j'ai aucune idée de vraiment l'utilité de la fonction de ces choses alors comment ça marche peut-être contrôler j'en ai aucune idée voyez vous je sais même pas ce que je suis en train de faire on va essayer sur le requin pour voir si c'est une arme pratique ou pas même pas c'est vraiment contre les petits objets voir si ça on peut le tuer le requin ça prend du temps à scanner par contre heureusement qu'on l'a tué avant ok bah du coup j'en ai aucune idée à quoi vraiment l'utilité de ce truc peut-être pour choper des trucs qui sont loin mais même pas encore même si je maintiens ça ça fait juste une impulsion et ça relâche c'est pas très clair ah ah mais si tu veux pas m'attaquer ok bah je sais pas c'est pas je trouve que c'est pas ou ouais ça ra ok et ensuite ça ok ça fait catapulte un peu mais bon c'est pas c'est pas phénoménal je trouve je trouve enfin bref bah du coup je pense que ça sera la fin de l'épisode on aura fait des trucs je sais même plus quoi mais on aura fait on aura on sera baladé au moins un minimum et ça je vais tout de suite le ranger dans l'armoire parce que ça me sert absolument à rien en fait ça me prendre la place hop et ben du coup être recyclé si on n'a pas des trucs là dessus non et ben du coup je fais des bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo dans laquelle faut que je réfléchisse ce qu'on va faire dans du coup dans la prochaine vidéo trouver quelque chose d'utile pour avancer sur notre survie et voilà donc des bisous c'est parti 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 c'est parti